Tolo Belavi, Papi Geni, Zoui Matougou, Yonakin, Papi Geni Mabari, Tolo Belavi, c'est bien moi, Washington, le grand pays. Mon coin dit, Tolo Belavi, abonnez-vous, abonnez-vous à Tolo Belavi, chez Papi Geni, Papi Geni Geni, Zoui Matougou, Yonakata Kini, Washington, Nakata Nengili, voilà, Tolo Belavi quoi, Tolo Belavi quoi. Tolo Belavi.com, T-O-L-O-B-E-L-A-V-I-E.com. Il n'y a pas d'ouverture, le président, on ne peut pas modifier la constitution, on ne peut pas modifier la loi de la constitution. Donc, dis-donc, quel est l'intérêt pour le Congolais de modifier la constitution juste pour que Kabila revient le pouvoir ? Il ne faut pas comprendre ceci, madame. C'est l'intérêt de la famille politique de Kabila. Je dis, on a une majorité, on a une majorité au Sénat. La majorité ne signifie pas légitimité. Vous savez que la majorité, elle est contestable, elle est contestée. Faites très attention. Ensuite, je veux que vous compreniez que, si Kabila, s'il y a des gens qui veulent que Kabila revienne au pouvoir, ce sont ceux qui sont dans le chômage aujourd'hui. Tous ces gens-là qui sont au chômage aujourd'hui, qui doivent tout, qui doivent tout. Pourquoi tu veux que je cite le nom ? Je n'ai pas offensé quelqu'un, je suis un homme élégant. Tous ceux qui sont au chômage, ils sont nombreux, qui sont au chômage aujourd'hui. J'ai entendu Kabila dire, dans une interview de l'époque, quand il allait perdre sa fonction de président de l'Assemblée, il dit, j'ai appelé ma femme et mes enfants, je lui ai dit, je veux devenir chômeur. On n'aura plus des jélofards, on n'aura plus des militaires, on n'aura plus ceci. Tous ces gens-là qui n'ont plus ces choses-là, veulent que Joseph revienne au pouvoir. Mouboutou, quand Nelson Mandela lui demande de se retirer honorablement, quel était son problème ? Son problème, c'était que devient ma famille politique, que devient ma famille biologique. Donc, il y a des gens qui veulent amener Joseph Kabila à mettre le pays à risque, juste pour que eux, parce qu'ils sont proches de Joseph Kabila, reviennent au pouvoir. Et c'est l'intérêt du peuple congolais. Joseph Kabila a intérêt à entrer dans l'histoire. Pour moi, qu'il se tienne tranquille, comme sénateur de loi, avec l'ACG, et qu'on commence à les consulter. N'est-ce pas ? Par exemple, il peut être consulté par Alpha Kondé, qui n'évoque qui, au lieu de dire publiquement au peuple guinéen, qui ne va pas se représenter, qui ne va pas de toi. Il laisse les gens en train de s'entretuer dans la rue, et puis il dit, je ferai ce que la volonté du peuple fera. Joseph Kabila doit aller là-bas pour lui dire, non, 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 c'est là qu'il vous a viété, retire-toi maintenant, il n'y a pas de mort. Il va entrer dans l'histoire que tout ce monde-là, qui gravite autour de lui, qui veut l'amener à revenir au pouvoir, ne l'induce pas en erreur. C'est pas pour son bien qu'il veut l'amener au pouvoir, c'est pour, parce qu'eux aussi. C'est comme les gens qui maintenaient le président algérien au pouvoir, qui ne savaient plus lire, plus écrire, mais il fallait qu'ils restent là, pour qu'eux, d'un autre, continuent à diriger, jusqu'à ce qu'ils aient été déroulés. Pour vous, des exemples comme ça en Afrique ? Oui, il faut donner des exemples précis. Le peuple comorais a besoin de nouvelles figures. Maintenant, nous avons dit ce qu'il est là. Nous lui laissons le temps. Jusqu'à là, il nous a montré beaucoup de faiblesses, n'est-ce pas, qu'il faut qu'il corrige. Oui, des faiblesses, parce que, moi, je ne peux pas comprendre, je ne comprends pas, que moi, je suis supérieur public, que je signe mon ordonnance à moi, et le ministre ne les évite pas. Je ne peux pas, c'est plus ça. Mais pourquoi l'ordonnance jusqu'aujourd'hui n'est pas toujours exécutée, alors que nous savons que le ministre qui est là vient du cash ? Je ne sais pas s'il vient du cash, je ne comprends pas pourquoi... Il vient du cash. Mais pourquoi l'ordonnance n'est pas toujours exécutée ? C'est pas ça. Le premier ministre de l'État pour l'Ontario n'est pas celle-là, madame. Déjà au moment, le président de la République, il est chef constitutionnel, c'est lui qui assure la continuité de l'État. Il signe une ordonnance, là, elle doit s'exécuter. S'il y a quelqu'un qui a des reproches à faire à une ordonnance, qu'il suive une fois... Donc c'est ça la faiblesse ? Mais, mais, attendez, attendez. Il n'y a que ça pour qu'on ait été mis comme faiblesse. Attendez, mais c'est très grave ça. Que, attendez, mais d'abord, là, madame, on dit « on dit encore, si vous voyez les mamans qui apprêtent maïs, qui les mettent au soleil et la poule vient picorer là-bas et la poule ne se manque pas de maïs, mais c'est lui qui a apprêté ça. Vous comprenez ? Quand mon pire ministre de Samuels n'allait pas exécuter l'ordonnance, elle se manque d'autorité. L'autorité chez nous, on dit « si nous, on n'a qu'à la quengue », quand le président s'est dit « éminent le président de la République », peu importe les accords qu'il a avec Kamero, avec Kiko, c'est lui le président de la République. Kamero doit sauter si c'est nécessaire. Les capitalistes, permettez-moi de vous le dire, ils avaient, avec les quatre mots manqués, ils avaient cette idée selon laquelle les collaborateurs des chefs de l'État sont comme des fusibles, qui peuvent sauter à tout moment pour préserver les chefs de l'État. Il faut que le président de la République n'allait pas jusqu'à défendre un député des cabinets qui a fait disparaître. Il n'y a pas de 15 millions avançant. Mais madame, c'est très grave, non ? Je vais vous montrer pourquoi c'est grave. Je vais vous montrer pourquoi c'est grave. Moi, j'étais à Londres-Bétagne. On m'a forcé à rester en exil. Il m'a trouvé là quand on a un centime en propriété. Les députés, les ministres ont dit démissionner pour mille banques. Je crois qu'il y a un ministre qui a eu des problèmes pour 15 banques. On ne joue pas avec l'argent de l'État. Si on peut jouer avec l'argent de l'État, c'est qu'il n'y a pas d'État. Mais pourquoi les palestins de la justice faire son travail sur la question ? Est-ce que c'est pour moi qu'il faut dire ça ? Il faut dire ça. Il faut dire ça. Il faut dire ça. Il n'aurait pas dû dire que je défends mon... Il n'a jamais dit qu'il le défendait. Mais moi, je l'ai suivi toujours. Je l'ai demandé pour défendre mon député gabinet. Il dit que je défends mon député gabinet. Et puis, il appelle des tournements, des tournements de fonds, corruption. Il appelle ça rétro-commission. Et puis, il dit, chez nous, c'est légal, nous appelons ça comme... Mais non, le président devrait retirer ses courbes-là. C'est très grave, ça. Il devrait retirer ses propos-là. Ces propos étaient interprétés de diversifiés. Non, non, ils ne sont pas interprétés. Là, je ne l'ai pas compris. J'ai cité le propos du président de la République. La question pour ces paroles de l'opposition... Je veux que le président de la République assigne ses fonctions pleinement du président de la République. J'ai appris, je n'ai pas lu ça. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai appris. que des gouverneurs comme Gopila, et semble-t-il un gouverneur, je crois, de l'intérieur, aurait, par écrit ou verbalement, dit au ministre, au vice-préministe de l'intérieur, en anglais, on dit « talk back ». Ils auraient rétoqué à celui-là qu'ils leur demandaient de suspendre leur décision de nommer de... de Gourmès. Il semble qu'ils auraient rétoqué au ministre de l'intérieur, et qu'ils auraient prétendu... Parce que je n'ai pas lu ça mon âme. On n'a pas de problème. J'ai pas de problème. Ils auraient dit qu'ils sont les représentants des gènes de l'État, dire les gènes de l'État. Mais c'est incroyable, ça ! Qu'est-ce qui se passe, là, dans les pays ? Donc il y a le problème de la coalition et de ses étages, aussi ? Cette coalition-là... Moi, j'ai écrit à madame Magunda, une dame très sympathique que j'ai rencontrée dans l'avion, qui m'a parlé avec beaucoup de considérations, parce que nous nous connaissions à la Banque Central, où j'ai travaillé, où elle était conseillère. J'ai quand même écrit à madame pour dire, à la session prochaine, il faut que l'Assemblée demande pardon au peuple congolais, au Président en public, pour ce permis de débattre des ordonnances du chef d'État. Elle n'a pas compétence pour faire ça. L'Assemblée a fait. Et après, pourquoi l'Assemblée s'est permis de faire ça ? Est-ce que vous avez déjà entendu ces gens-là de l'Assemblée nationale se permettre de discuter des ordonnances de l'Assemblée en public ? Nous avons vu le Président ici nommer des commissaires spéciales. Sur quelle base ? C'était une violation très importante de la Constitution. Sur quelle base, on peut le mettre des commissaires spéciales. Où ? Mais, vous avez entendu un débat à l'Assemblée ? Débat sur ça. Mais comment on peut aller manquer de respect au Président de la République en allant faire ces débats-là ? Donc, moi je voudrais que le Président de la République exerce son mandat pleinement. Qu'on le laisse exercer son mandat. Jusqu'à la fin. Jusqu'en 2023. Et qu'on vienne avec lui. Je serai candidat en 2023. Certainement. Vous avez toujours été candidat. Jusqu'en boy. Jusqu'en boy. Jusqu'en boy. Jusqu'en boy. Je l'ai été pour la première fois, effectivement, en 2018. Et certainement, je l'ai été en 2023. Sauf si, par exemple, je sais qu'il dirige bien le pays. Il fait tout ce qui est bien, tout ce qui est confort, etc. Vous allez soutenir sa qualité. Je dis, les choses ont changé. Et donc, je n'ai pas besoin d'être candidat bien. Peut-être. Peut-être. Cela n'est pas impossible. La question du portée-parole de l'opposition, le Président Pech Higuet a promis. C'est facile où l'opposition aura son chef des films. Mais je commence par savoir, le convoi pour la justice est de quel corps ? Vous êtes de l'opposition ? De la majorité ou de la résistance ? Je ne sais même pas s'il y a une position qu'on peut plier à l'existence. Non. Martin, il y a une dynamique pour la vérité des jours et dans la résistance. Bon, ça c'est Martin, il faut lui poser la question de savoir si ça signifie. En droit congolais, on est soit un parti de l'opposition, soit un parti du pouvoir. Et parti au pouvoir, enfin, où sont membres du pouvoir ceux qui exercent l'exécutif. Le pouvoir exécutif. Moi j'ai dit, ce n'est pas le pouvoir exécutif. Si aujourd'hui, aujourd'hui j'acceptais d'exercer des fonctions publiques, en ce moment-là, j'ai le parti Congo pour la justice, donc je suis le président de la Sénépée dans l'opposition. Nous n'exercions aucun pouvoir, nous n'avons jamais exécutif. Voix, donc nous sommes dans l'opposition. Alors, comment vous répondez à la question sur le porte-parole de l'opposition qui divise déjà une plateforme politique ? Normalement, le porte-parole de l'opposition ne doit pas nécessairement être aussi de l'opposition représentée au sein de l'Assemblée nationale. Je peux te prendre des paroles de l'opposition et le faire très bien. Quelqu'un d'autre peut te prendre des propositions ? Il faut choisir... Bon, pour moi, Moïse Katong, j'ai été opposé à lui comme candidat-gouverneur, n'est-ce pas, à Luka Tanga, et il n'a pas été élu parce que j'étais pas le gouverneur que le peuple voulait élu, mais c'est vraiment parce qu'il y a eu la pression des camérés, des 4 morts marqués, de Joseph Kabila, sur les députés, qui avaient été enfermés. Enfermés, dans une femme jusqu'à 14 ans. Mais vous accusez toujours les autres de vos échecs à goût ? Vous avez perdu à l'élection. Madame, c'est possible que vous soyez défenseur de... Je ne défends personne, je pose des questions, je suis journaliste. Alors, pourquoi vous dites, j'accuse ? Non, parce que chaque fois, vous dites toujours que non, j'aurais pu être un élu, mais... Madame, madame, moi j'avais juste pas, je vous donne des informations qui sont vérifiables. Je vous donne des informations qui sont vérifiables. Vous avez vu, vous avez suivi à l'heure des élections des sénateurs. On a dit, du président du Sénat, on a dit aux gens de la famille politique de Joseph Kabila, qu'il fallait choisir monsieur... comment encore ? Celui qui est là. Kamour. Kamour, on a même dit qu'on donnerait des stylos aux gens... Avec caméra. Avec caméra. Vous avez suivi tout ça, vous êtes journaliste madame. Ah, oui. Mais en 2006, on a fait croire à des gens qui étaient des enseignants, Kamina, Kaboto, je ne sais où là, qui sont venus militaires, qui ont été élus. D'abord, on leur donne chacun 3000 dollars, on leur dit, vous aurez un véhicule et tout ça. Et puis, on leur dit, nous saurons qui a voté pour Kodongoy. Quand j'ai présenté mon projet qui existe là aujourd'hui pour le Katanga, les gens ont pleuré et les gens regrettent aujourd'hui. Je leur avais dit, vous avez poignadé le Katanga. Celui que vous mettez, c'est un commerçant. Mais qu'est-ce que Katanga a fait ? Il était... Katanga a utilisé sa position, je dis bien, sa position de gauvonneur, pour faire le commerce des frétins, de la farine, de l'huile, des arachides. Il était dans la restauration, il était dans tout. Il s'est enrichi à vide. C'est avec l'évolution du Katanga aujourd'hui. Alors, donc... Permettez-moi de dire ceci. Vous, vous êtes juriste. Vous avez lu 13 lettres de qui ? De Muyambo. Qui aujourd'hui est en train de nous voter Katumbi. Muyambo a écrit quoi ? Il est allé en consultation nationale, dit... Menacez pas Bouchard et les autres. Il a dit en consultation, Katumbi a été dans la fraude fiscale, dans la fraude douanière. Et vous voulez que celui-là soit mon portée-parole, moi, et l'opposition, s'il vous plaît. Donc vous ne l'accepterez pas comme portée par lui ? Non mais si, il ne le devient pas le jet politique... Conformément à l'âme, il a l'Assemblée. Il le devient... Mais moi, il ne le présente pas. J'ai bien de la sympathie pour lui. J'ai vu qu'il est... Si je vais rencontrer aujourd'hui, je lui dirai bonjour, s'il veut bien que je le salue. Mais je lui dirai, je lui dirai, M. Katumbi, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes ni compétents, ni suffisamment peuples pour que vous puissiez diriger une quelconque administration. C'est par un accident regrettable d'histoire que Joseph Kabila en a fait le gouverneur. Et Katumbi, passé son temps à dire, Kabila c'est mon père, je lui serai fidèle, je ne peux pas le trahir. Mais après, carrément... Vous n'êtes pas bloqué dans un passé à mort. Pour rien. Mais c'est comme ça au Congo. Il y a un volume de culture. Au Congo, on veut oublier l'histoire. Les aztèques disent, le peuple qui oublie son histoire... Non, on ne l'oublie pas, on n'a pas besoin de finir. Un journaliste, c'est un historien... Un journaliste, pour moi, c'est un historien de l'événementiel. Alors, quand un historien, un historien de l'événementiel qui est là, prétend... Non, c'est pour chaque fois, on veut dire... C'est parce qu'aujourd'hui, les électeurs, pour le porte-parole, seront les parlementaires. Et dans l'assise parlementaire, Katumbi a tout le droit comme favori. On ne veut pas s'en parler. C'est vous qui dites ça. Je veux de vous parler de l'homme. Appelez-le ici. C'est ce que je dis, il n'est pas prêt. Qu'il fasse un débat avec moi, s'il le veut. Il a refusé le débat au Parlement, avec moi. Alors, vous participez à deux réunions autour de la question de la désignation du porte-parole ? Est-ce que vous êtes intéressé aussi ? Non, non, je ne suis pas candidat à être le porte-parole de l'opposition. Pas candidat, mais vous prenez quand même... Mais ici, on m'appelle. Parce que les gens savent quelle est ma compétence, quelle est ma droite-suivre, quelle est mon intégrité. Mais j'ai bien, ben, le sait. Parce que c'est moi qui ai écrit pour l'événementiel, par exemple. Si ils estiment que Théodongue peut bien compter les valeurs de l'opposition et qu'il met la confie, bien, je vais... A part vous, il n'y a personne d'autre. Il y a beaucoup de Congolais honnêtes, hein. Non, moi, c'est l'opposition. Qui souhaiterais-vous voir là, si ce n'était pas vous ? Non, j'ai dit, je ne vais pas dire ici quel est le nom de la personne que je souhaiterais voir là-bas. Mais il y a certainement des gens ici, dans ce pays, qui sont honnêtes. Des Congolais. Qui ont réfusé. Ils ne sont pas très nombreux. On va chuter le réalisateur. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y a là-bas. Non, on veut faire comme le président de la République éviter de revenir sur le passé des gens. Sur le passé, sur le passé. On doit réfuser de fouiner. On doit aller vite... C'est génial, ça. Vous voulez que je soutienne cette erreur d'appréciation du président de la République. Quand il est allé au Rwanda, le président de la République... Ce que je regrette d'ailleurs, il est allé s'incliner sur le mémorial du génocide. Et il a écrit une parole regrettable, en disant que ce qui s'est passé au Congo, c'est un dommage collatéral. C'est faux. Ce qui s'est passé au Congo, c'est le résultat des génocides planifiés, organisés et des crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, le Rwanda, moi, je suis passé par le Rwanda. J'ai voyagé par Rwanda jusqu'au Bénin. Et j'ai passé même une nuit au Rwanda. J'ai trouvé là-bas un esprit. En tout cas, qui est au Congo, l'esprit d'excellence. Et puis, il faut voir l'aéroport. Quand j'étais à l'aéroport, j'étais comme dans des pays européens. Attendez, il faut le reconnaître. Mais avec quoi ils font ça ? Avec quoi ils créent l'usine de raffinage au coltan ? Ils ont le coltan ? C'est avec nos richesses au pays. Le président de la République, quand il va là-bas, au Rwanda, où nous présente le passé. Aller dans tous les pays du monde. Pourquoi il y a, on se souvient de la Shoah ? Pourquoi on se souvient de la Deuxième Guerre mondiale ? De l'Hélocauste ? De tout ça ? Pourquoi ? Et vous, les Congolais, vous voulez dire non ? On ne va pas le pouvoir le passer. Non ! C'est le passé qui vous permet de comprendre comment vous êtes responsables et dans le présent. C'est pratiquement la fin de cette émission actuelle. Un grand merci à Thiers d'Ambroï d'avoir répondu à vos questions. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci, un grand merci. Je vous remercie de m'avoir invité à Thiers d'Ambroï 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 d'Ambroï. Il n'y a pas de우민kes pour que la Corée de l'Ambroï d'Ambroï mais vers Buddy, señor Blasour, je vous remercie.